Bonjour, et si on parlait industrie et emploi industriel, il en est tellement peu question dans la campagne des présidentielles. Nous sommes ici en Pyrénées-Atlantique, en Béarnes, sur le bassin de l'Axe. C'est ici qu'a été découvert le gisement de gaz qui a permis l'indépendance énergétique du pays. On est aussi à quelques encablures de l'usine Sélanaise, fermée il y a 8 ans. Ça a été un séisme industriel humain avec plus de 350 salariés sur le carreau. La série noire continue. Il y a quelques jours, on a appris que le groupe Yara voulait fermer le site qui est derrière moi pour la fin 2018. C'est près de 100 emplois directs menacés et si on prend la sous-traitance, on peut multiplier par 2. Il n'y a aucune fatalité à cela. La résistance s'organise. Dans des conditions plus difficiles, il faut dire la vérité, puisque la mise en œuvre de la loi El Khomri et de la loi Macron 2, qui a été votée ici par le député, donne moins de moyens et en tout cas des délais beaucoup plus courts aux salariés pour s'organiser, pour porter des alternatives à la casse de l'emploi. Il n'y a, il faut le dire aussi, aucune fatalité à tout cela. Ici, sur ce bassin d'emploi, le groupe Total est un géant du CAC 40. Il a bénéficié avec Elf du sous-sol béarné, de la richesse gazière, du savoir-faire pendant des générations, des ouvriers, des cadres et des techniciens. Il doit donc s'impliquer pour le développement industriel de ce bassin d'emploi, plutôt que de se désengager régulièrement. Et nous voulons dire aussi qu'il y a là, pour les 20, 30, 40 prochaines années, certainement une nouvelle épopée industrielle et humaine à travailler en lien direct avec la reconversion écologique et énergétique de notre industrie. Bref, il y a de belles choses à faire. Alors, comment s'organiser ? D'abord en répétant, dans les semaines et les mois qui viennent, que les salariés doivent avoir la main sur la gestion, plus de pouvoir, de contrôle et de choix dans les décisions stratégiques. Parce qu'ici, ils savent comment faire. Il faut leur faire confiance. Il faut leur donner la clé de l'avenir. Et puis, il faut arrêter avec ce patronat, ces grands groupes gavés de fonds publics, d'exonération, de cotisation. Tiens, je dis quelque chose aujourd'hui, d'ici. Quand on prend précisément les programmes de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron, de François Fillon, on trouve dans ces trois programmes la poursuite du CICE et du pacte de responsabilité, plus de 41 milliards volés à la richesse nationale pour les mettre dans les mains du patronat, pour les transformer justement dans ces trois programmes en exonération de charges salariales pendant l'ensemble du quinquennat qui vient. Ça, c'est plus acceptable. Alors, il y aura mardi un mouvement de grande ampleur. Il y aura Isabelle Larouille, qui est la candidate issue du mouvement associatif défendu, soutenu par le Parti communiste français et le Front de Gauche. Elle dira à côté des salariés qu'ici, nous voulons vivre et travailler au pays.